Bien évidemment, moi je rejoins ce qui a été dit sur l'organisation, Nabil en a parlé, sur le recrutement, sur ce qui se passe, on en parle ici depuis plusieurs saisons maintenant, il y a énormément d'incohérences sur l'attitude de Kylian Mbappé, bien évidemment que c'est un joueur extraordinaire, mais il y a plusieurs manières de pouvoir montrer à son entraîneur à un moment donné qu'il est en désaccord, oui, Vikash effectivement sur cette action, c'est lui qui fait, mais comme Warren a marqué, comme il y a des joueurs qui ont été très bons, Warren Zaren était bon tout au long de la partie. Mais on va parler de la conséquence. Et présente donc, ce que je veux dire c'est que c'est trop facile, c'est trop facile de dire oui, sur les minutes qui restaient, potentiellement Paris aurait pu gagner, mais potentiellement Paris aurait pu perdre aussi. Mais la conséquence, la conséquence c'est qu'en finissant deuxième, le Paris Saint-Germain va se coltiner un grand nom en huitième des finales, il jouera son match retour à l'extérieur, où il n'a pris qu'un point sur neuf cette saison en Ligue des Champions. Pas forcément, est-ce qu'aujourd'hui même la réelle société n'est pas au-dessus du Paris Saint-Germain ? Une équipe qui travaille bien, qui a montré des belles choses dans cette Ligue des Champions, notamment face à l'Inter si je ne dis pas de bâtisse, qui est le dernier finaliste. Bon, s'ils tombent contre Manchester City, ils peuvent sortir le drapeau blanc direct, ce n'est pas la peine de rentrer sur le terrain, tu peux les battre sur un match, mais sur deux matchs c'est extrêmement compliqué, surtout à l'extérieur. Quelle serait l'adversaire abordable pour vous ? Après, pour les équipes qui sont dans le chapeau 1, si on peut dire ça, eux, ils n'ont pas envie non plus de tirer le Paris Saint-Germain. Ce Paris Saint-Germain là ? Non, non, mais je veux dire, il faut aussi quand même raison garder. Déjà, je ne sais plus qui a rappelé... Ils ont peur du Paris Saint-Germain parce qu'il y a Mbappé, c'est tout. Oui, mais lui... Ils n'ont pas peur du Paris Saint-Germain. Alors je sais qu'on critique... Ils n'ont pas peur de Colomanie, de Lille... Colomanie, cet truc qui a fait peur. Donc vous, vous êtes d'avis avec Luis Enrique qui a dit qu'on verra un Paris Saint-Germain meilleur en février. Donc dans deux mois, on aurait un Paris Saint-Germain meilleur. Sur base de quoi ? On verra déjà s'ils ajustent un peu au mercato, peut-être avec le recrutement. Vika, je parlais à juste titre, peut-être de densifier le milieu de terrain. C'est difficile de trouver des bons joueurs au mercato d'hiver. Donc ça, on va attendre de voir leur directeur, leur conseiller spécial. Donc pour être un meilleur, obligé d'y recruter. Mais pour en revenir à Kylian Mbappé, quand même, dire un petit mot. Parce que là, j'ai vu que ça avait quand même tiré à balles réelles sur lui. Non, mais il y a toujours le récit du match et il y a toujours le récit de son match à lui. Parce qu'avec le départ de Messi et de Neymar, il se sait attendu en fait. Donc la frustration qu'il exprime, c'est celle d'une frustration collective. Et par rapport à son rendement. Et je pense aussi parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est aussi de montrer qu'il est l'héritier quoi en fait. Et c'est ça aussi qu'il faut lire. Parce qu'il y a les autres, mais il y a toujours lui dans l'histoire. Allez, on va dépasser le débat sur Mbappé. Pour parler de ce Paris Saint-Germain-là, parce qu'on était sur les conséquences de la deuxième place finalement. Est-ce que ça ne risque pas d'être compliqué ? Voilà, on a juste reporté quelque chose de deux mois. Et qu'on va se retrouver en huitième dé finale avec un adversaire qui sera forcément supérieur à ce Paris Saint-Germain-là. Oui, moi j'ai l'impression, je suis plus inquiet cette année que l'an passé, les années précédentes. Alors qu'il sortait des poules aussi. C'est vrai, mais il nous faisait toujours rire après. Voilà, mais c'était fou ce qui allait se passer. Là, moi je ne vois pas une grande équipe. Alors je me dis que dans cet effectif-là, à part Warren, Zaheimri et Mbappé, il n'y en a aucun autre qui peut jouer dans un grand club. Il peut jouer à l'hiver. Hakimi, Hakimi, mais allez peut-être, mais pas sur hier soir. Ah, mais parce qu'il... T'as l'attitudeur, Mbappé. Vas-y, qui l'autre ? Lucas Hernandez, il est titulaire en équipe de France. Il joue ? Il est titulaire en équipe de France. Mais non, mais non, il est blessé. Il a été blessé au Bayern. C'est vrai qu'il est mort pour lui jouer. Non, non, il y en a deux. Yahuarel et Mbappé. Ousmane Dembélé. Il jouait où, Skriniar ? Mais il ne joue pas dans les grands clubs. Il ne joue pas à City, il ne joue pas à Bayern. Tous ces gars-là ne jouent pas dans les grands clubs. City, Bayern, Real, ils ne jouent pas. Mystère, ils ne jouent pas. Je pense que, non, Paris, il y a une grande équipe. Les grands joueurs et une grande équipe ? Ils ont des grands joueurs. Colombiani, même s'il est moins efficace en ce moment, ça reste un grand attaquant. Il apporte de la vitesse, il apporte de la percussion, des fois, de façon un peu brouillonne, mais l'équilibre... Ils n'ont pas à bouger de leurs prochains adversaires ? Non, mais même au prochain tour, il n'y a personne qui aura envie de tirer le Paris Saint-Germain. Il y a quand même deux, trois équipes à éviter. Non, mais même City ne vaut pas être serein s'ils tombent contre un Paris Saint-Germain. C'est vrai que Marès est parti. Dans deux mois, dans trois mois, ça ne sera plus le même Paris Saint-Germain. C'est le change de système. Il y aura Ousmane Demelay qui va peut-être revenir. Avant de parler du problème Louis-Saint-Riquet, parce que peut-être que c'est aussi un problème au Paris Saint-Germain, je vous convie à prendre la direction, une fois des plus, de Cotonou pour une deuxième intervention de cet ancien international. Alors, on voudrait évoluer dans le débat pour parler, finalement, de l'avenir du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous vous êtes inquiet par rapport à son probable, à son prochain huitième de finale en février ? Forcément. Quand on voit le contenu du match d'hier et même des autres matchs, je me souviens encore du match contre Newcastle, il y a de quoi s'inquiéter. Parce que ce club, quand même, a voulu régler un problème et s'en a créé un autre. Parce qu'on a critiqué le Paris Saint-Germain à cause de la constellation de stars où il y avait Neymar, Mbappé et Messi devant où ça ne travaillait pas forcément dans le repli défensif. Ils ont fait partie de Neymar ou encore Messi. Mais en réalité, c'est qu'on n'a pas pris des joueurs déjà capables d'influencer l'adversaire avant même le match. Ça compte aussi. Je suis sûr que Guy est en bas de où vont le dire sur le plateau. Parce que quand vous avez quand même des joueurs des noms, même quand ils ne sont pas en forme, c'est clair que l'adversaire, il redoute quelque chose. Il a peur. Il a peur de ne pas être pris à défaut défensivement. Et aujourd'hui, le PSG, sur ce point, a pris des joueurs, je dirais, en griffes normaux. Et si vous voulez gagner la Ligue des champions, je pense qu'il faut des joueurs normaux, des joueurs besogneux, travailleurs. Mais il faut aussi des joueurs capables de vous faire gagner le match. Il n'y a que Kylian Mbappé, pour le moment, qui peut le faire. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas envie de le critiquer. Parce que c'est vrai, il en a fait un peu de trop hier. Mais jusqu'ici, c'est quand même le seul qui sauve le PSG. Des joueurs, des talents qui manquent du côté du Paris Saint-Germain. Vous, ça fait un moment que vous accablez plutôt le système mis en place par Aloys Enrique. C'est lui le problème ? Hier soir, quand il annonce l'équipe, et quand on voit comme elle joue, et qu'au bout de 10 minutes, il y a 2-1 contre 1 pour Dortmund, donc ils peuvent mener au score avant les occasions. La première grosse occasion, elle est de Dortmund. Et après, c'est vrai que Paris a des occasions, mais il n'y a aucune sécurité. C'était un match ouvert. Ce n'est pas normal. On aborde un match, on doit se qualifier, mais il y a une base au milieu de terrain. Je ne sais pas, il faut défendre d'abord. Il ne faut pas prendre deux buts. Ce n'est pas à la fin qu'on demande... C'est la folie. Je pense que lui était parti dans l'idée de pouvoir imposer son football. Il voulait imposer. Voilà, il y a une équipe. C'est des points au début de la saison qu'il tente d'imposer son football. Oui, mais ça ne marche pas forcément. Est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Un football de possession. Un football de possession, il a essayé d'imposer... On peut lui en vouloir quand on voit les résultats. Un point sur neuf à l'extérieur pour une équipe qui veut gagner la lue des joueurs. On peut se poser des questions, mais il faut aussi laisser le temps au processus. Il faut aussi laisser des fois le temps au processus. Trache des processus, Louis-Henriquet. Oui, mais il faut quand même laisser aussi le temps au processus au joueur de pouvoir totalement assimiler, de pouvoir se retrouver. On a dit qu'il y a des joueurs... Bicach vient de dire qu'il y a des joueurs qui ont été blessés, qui reviennent... Non, non, je n'ai pas dit ça. Lucas Fernandez, il a dit qu'il est toujours blessé. Non, au Bayard, il a perdu son niveau. Il a perdu son niveau. Il n'a pas perdu son niveau. Il a une équipe de France et tout ça. Je ne suis pas d'accord, quand même. Alors, échec ou pas ? On va terminer sur ce sujet. Non, mais pour moi, ce n'est pas un échec. Il passe le tout. Il a une immunité qu'il a grâce à son passé. C'est incroyable. Ce qu'il a fait, c'est excellent. Ils n'auront pas d'y en ensemble. Mais sauf que là, aujourd'hui, moi, je ne vois rien. Après, ce n'est pas un échec dans le sens où il se qualifiait en huitième, qui était l'objectif de départ. Mais pour moi, ça reste un échec parce que pour moi, Paris doit terminer premier de ce groupe, même largement. La Ligue des Champions, c'est un février, les gars. C'est un février, c'est un février. C'est un nouvel tour. C'est un nouvel tour qui commence en février. Et ils sont là. Je suis d'accord. Et ils sont là. Le Paris Saint-Germain est jugé, l'entraîneur du Paris Saint-Germain est jugé en février. Pas de problème. Mais donc, on ne discute plus. Alors, on attend le février. Ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés. Et on sait que cette compétition-là, pour les grandes équipes qui la gagnent, si tu les suis sur pas mal d'années, Vécage, tu vois que c'est à partir de février où elle monte en régime. Donc là, Paris sont qualifiés. On espère la montée de régime. Dernier argument. La seule fois qu'il a critiqué un joueur, c'était Mbappé, qui avait mis trois buts. Voilà la réponse d'Mbappé hier. Je ne comprends pas cet entraîneur. Alors, on termine ce premier débat avec le résultat du sondage effectué sur les réseaux sociaux. Le Paris Saint-Germain, deuxième de son groupe, est un échec. Oui, selon 64% de ceux qui se sont exprimés. Est-ce que Kylian Mbappé n'en fait pas trop avec le PSG? Est-ce que Kylian Mbappé n'abuse pas du PSG? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est ce qu'on est parti. Alors, les amis, Kylian Mbappé dans l'hommage d'Onoum-PSG pendant l'hommage à la 85e minute, Lucien Riquet a demandé à ses joueurs de ne plus trop attaquer, de peur de se faire contrer à la dernière minute par Donoum et de se faire éliminer de la LDC. Et Kylian Mbappé, suite à cette décision de Lucien Riquet, Kylian Mbappé n'était pas content. Il n'était pas content et il a manifesté son incontentement sur le terrain lorsque Hakimi parce que c'est Hakimi a reçu les ordres de Lucien Riquet. Lucien Riquet a appelé Hakimi, Hakimi après les ordres chez Lucien Riquet. Hakimi a donc donné l'ordre sur le terrain qui n'ont le coach à dire qu'on doit cesser de trop attaquer contre le match, etc. Et ça n'a pas plu à Kylian. Kylian s'est fâché, s'est vexé. Ce qui me dérange un peu dans cette histoire, c'est que Kylian Mbappé a eu 85 minutes pour marquer le but. Kylian Mbappé a eu environ 85 minutes pour qualifier le PSG. Pourquoi ce sont les 5 dernières minutes Kylian qui se fâchent ? Je trouve ça un peu maladeur de sa part. Oui, c'est un compétiteur, il veut toujours gagner, etc. Mais il y a les moments où tu dois être pragmatique. Il y a des moments où tu dois être pragmatique. Pour le coup, la qualification, c'est d'abord ça l'essentiel. C'est d'abord ça l'essentiel. Imaginez un PSG. Le PSG a dépensé beaucoup d'argent, les colombes moignées, les consalos ramos. Pour sortir au premier tour, c'est une catastrophe. Si le PSG sortait au premier tour, ça devait être une catastrophe industrielle, les amis. Une catastrophe. Donc, Kylian Mbappé ne pense qu'à lui, il veut délivrer le PSG, il veut gagner, pour qu'on dise que non, c'est lui qui a apporté le PSG, etc. Mais je rappelle qu'il avait quand même 85 minutes pour délivrer le PSG, pour marquer des buts. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Moi, je comprends l'homme. Je comprends l'homme. Il veut gagner, etc. C'est un compétiteur, mais derrière aussi, pense aussi au club. Pense aux enjeux du club. Imaginez peut-être, en voulant mettre le deuxième but, tu te fais contrer par derrière et tu es éliminé. Parce que si Domoun gagnait le PSG, le PSG devait être éliminé. Le PSG devait être éliminé. Et c'est le Milan qui devait passer. C'est le Milan qui devait passer. Donc, pensez un peu au club. Il est tellement égoïste qu'il pense seulement à lui. Il veut marquer, faire des stats, etc. Mais le foot, c'est d'abord un sport collectif. C'est un sport là où on remporte des trophées, des titres, etc. Ce n'est pas juste pour marquer les buts. Donc moi, je trouve que son comportement vis-à-vis du club n'est pas approprié. On peut aller loin. Son machin qui l'avait mis pivogante là. Pour moi, c'est manqué de respect. Moi, je pense que quelque part aussi, c'est le PSG qui a fabriqué Kylian Mbappé. S'il est devenu l'enfant capricieux qu'il est aujourd'hui, c'est aussi en grande partie à cause du PSG. C'est aussi en grande partie à cause du PSG. Le PSG lui a tout donné. Lorsque tu donnes tout un enfant, à un moment donné, ça se retourne contre toi. Ça se retourne contre toi et c'est ça qu'on est en train de vivre avec Kylian Mbappé. Lui, c'est rigueux, c'est le boss. Lorsqu'il donne des ordres, on respecte ses ordres. On respecte les ordres de Lucie Enrique. C'est lui le boss. Il a dit c'est c'est d'attaquer contre l'hommage Kylian Mbappé. Parce qu'il veut être le héros. Il veut qu'on parle de lui que non celui qui a dérivé le PSG, etc. Je rappelle que lorsque tu es le PSG, l'objectif d'abord c'est de se qualifier. Ensuite, si tu es premier de la poulpe, tant mieux. Si tu es premier de la poulpe, tant mieux. Mais l'objectif principal c'est d'abord de se qualifier pour les 8e de finale et le PSG a rempli sa mission. Ils ont rempli les missions. Vous savez ce que ça coûte lorsqu'un club du stand-in du PSG ne se qualifie pour les 8e de finale. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe industrielle. Donc, pour moi, le PSG s'est qualifié et ça, c'est le plus important. Le PSG était quand même dans la poulpe de Newcastle. 4e de Premier League. Milan. Je pense que le Milan était 2e de Céréales la saison passée. Donc, c'était une poulpe très rélevée. Très rélevée. Le PSG a rempli sa mission. La mission première était de se qualifier. Je comprends que le Milan m'a perdu son compétitif et de gagner mais il doit aussi penser au club. Il doit aussi penser au club. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager un peu avec toi. Donne-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le Milan va passer mal comporté vis-à-vis du club, vis-à-vis de lui s'inériter ? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nez remarquer de prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao ! !